bienvenue dans cette vidéo alors je vais vous montrer comment modifier le le slider du moins l'ordre d'affichage des diapositives alors je vous ai joint par mail une url qui est celle ci ici donc en fait je vous invite à la conserver dans votre avec les documents au niveau de vos documents du à propos du site de toutes les url donc en fait pour simplifier le processus donc il ya une url ici donc ce qu'il faut faire c'est cliquer dessus donc pour pouvoir automatiser le plus le plus possible pour vous rendre là la chose le plus possible rapide alors voilà il s'affiche ceci bon là c'est vous qui allez apparaître avec votre pseudo mais ça c'est pas important donc en fait vous allez atterrir sur ce sur ce type de page sur cette page est alors ce qu'il va falloir faire c'est cliquer ici vous suivez la souris vous cliquez ici et vous allez avoir apparaître sur la barre latérale gauche ici donc vous voyez il ya un anglais qu'on appelle le diapositive et là vous voyez léva faima wmf attaque donc avant que je n'y touche on avait faima qui apparaissait en premier voyez on avait celui là qui apparaissait en premier on le voit ici faima léva ici wmf ici unique et en fait tout simplement c'est à dire c'est vous qui allez pouvoir à chaque semaine en tout début de semaine décider par exemple de mettre ici wmf en premier ou de mettre unique en premier ou de mettre cimbali en premier simbali ici voilà où léva mazocco ou melita par exemple ou n'est pas voilà où bah après si on veut revenir à faima ici ou si on veut revenir à wmf voilà en fait vous faites comme ça et donc l'idée voyez elle est toute simple en fait et ensuite vous n'aurez besoin de faire que le ça après pour juste pour information si vous cliquez dessus ici vous voyez la photo voyez vous avez la photo ici pareil si vous cliquez dessus si vous avez la photo qui apparaît bon ça c'est juste pour information est très important une fois que vous avez modifié cet ordre en cliquant et déplaçant voyez vous montez vous déplacez voilà donc une fois que vous avez fait ça très important c'est d'enregistrer voilà enregistrer ici ça tourne le petit onglet vert tourne et hop là il tourne plus alors pour prévisualiser si c'est bon vous pouvez cliquer sur ce sur cet oeil ici prévisualiser et après vous pouvez aller sur le site vous cliquez sur le logo ici et effectivement vous pouvez voir voir que celui ci est en première position celui ci en troisième et j'ai fait en sorte que ça s'automatise voyez sur toutes les pages voilà et ça se met en place sur toutes les pages ainsi que sur toutes les fiches produits voilà donc je répète vous cliquez sur le lien que je vous ai donné et ensuite sur ce lien ensuite vous allez ici dans l'onglet et ensuite vous faites un glissé déplacé voilà voilà un petit peu est toujours pensé à enregistrer voilà pour le le slider et c'est la méthode le plus simple pour que vous puissiez le faire vous même selon votre votre sélection pour chaque semaine voilà pour ce tuto vidéo je vous dis à la prochaine au revoir